Il s'agit d'un nouveau pont, il s'agit du huitième pour la ville du Vieux-Rochet. Le viaduc qui enjambe le Rumel sur une distance de 1100 mètres a été ouvert à la circulation aujourd'hui en même temps que tous ses accès qu'Amelia Mellel. Le viaduc transrumel de Constantine et ses accès ont été ouverts aujourd'hui à la circulation lors d'une cérémonie solennelle présidée par le premier ministre Abdel Mellek Sellel. Ce pont prendra désormais le nom du pont Salah Bey. Ce projet structurant dans les travaux ont été lancés en 2010 et d'une longueur totale de 4 km. Il s'agit là de la plus importante réalisation depuis l'indépendance à Constantine en matière de travaux publics et d'ouvrage d'art. Le pont suspendu, c'est un système de câblage énorme. L'entretien est à l'endroit où il faut qu'il soit régulé. Il faut ouvrir spécifiquement. L'ensemble dépend, d'abord c'est la ville dépend. Deuxièmement, on a un problème avec l'entretien. Parce que le pont Salah Bey c'est une école. Mais il faut qu'il soit régulé. On a des équipes à l'delà, des équipes à l'instant qui vont remover les hauts ponts Salah Bey. Tchiltentel de khla ? Ah oui, personnellement, 40 mètres dans le rocher. Oui, parce que les câbles sont 40 mètres dans le rocher. C'est l'aile qui a chaleureusement félicité les concepteurs et les constructeurs du viaduc a entendu à cette occasion un exposé détaillé sur le réseau routier initié dans le sillage de cet ouvrage qui sera relié notamment à l'autoroute Est-Ouest et dont l'ouverture à la circulation permettra au vieux pont de pierre de Siderachet de souffler.